bon et bien je vous retrouve pour un nouveau vlog à la suite du précédent puisque j'enchaîne sur le week-end de Pâques nous sommes aujourd'hui samedi pas mal de petites choses de prévues en 7 on est en fin d'après midi les filles les filles se baillent un petit peu dans la piscine même si l'eau est super froide elle est à peine à 18 degrés mais il fait 30 dehors donc voilà et demain ils annoncent un petit peu moins beau donc du coup on essaye d'en profiter je vous prenais juste avant de faire des petites choses alors au niveau de ce qui est prévu on va faire des petites plantations tout à l'heure donc des petites graines je sais plus on va faire des expériences pour les faire partir dans des petits godets voilà des graines de melon courgettes des choses comme ça voir si ça veut bien prendre avant de mettre en pleine terre et je vais également retoucher cette fois ci à mes mèches et non pas à ma patine de racines comme j'avais fait la dernière fois ce que j'ai laissé les choses se faire toute seule cette semaine et donc maintenant je vais reprendre mes mèches donc je vais vous montrer le produit que j'ai que j'ai déjà utilisé il ya super longtemps et on va voir si j'arrive à me faire quelque chose parce qu'au niveau des mèches c'est quand même rudement moins facile donc je vais vous montrer ça je pense que je vais le faire en fin d'après midi donc je voulais vous montrer également dans mes dernières courses je me suis pris ce petit produit de chez palmer ce qui est un gommage corps huile de coco comme d'habitude chez palmer donc avec du sucre de coco naturel j'ai jamais testé ce produit mais je suis une fan des produits palmer donc je pense que ça devrait bien le faire et en plus c'est une grande contenance donc je pense que je vais le tester ce soir à la douche voilà j'étais très contente de retrouver des produits de cette marque et donc ensuite vous allez vous allez me dire mais qu'est ce qu'elle fait avec ses cheveux non non j'ai pris ça pour les filles ça fait pas mal de temps qu'elle me réclame donc de l'oréal a sorti dans la gamme colorista des petites nouveautés pour faire des petites mèches colorées qui se rincent en un shampoing donc comme en plus c'est pas pour toute la tête on va tester ça j'ai pris un bleu et un violet donc j'ai pris dans la collection pour les teintes chatin puisque j'ai une blonde et une chatin donc je voulais pas prendre un chaque parce que je voulais qu'elle puisse tester je me suis dit du coup l'une pourra faire et du bleu et du violet et l'autre pareil donc du coup forcément il n'y aura pas le même résultat donc je pense qu'on va faire ça ce soir ou demain ça fait bien beaucoup de choses pour ce soir là je trouve je vois trop large à mon avis donc donc on testera ça puis je vous montrerai le résultat je vous donnerai mon avis sur ce que ça donne bon alors ça y est c'est Pâques je suis chargée de dispatcher tout ça dans le jardin il n'y a pas tout il n'y a pas tout j'en ai déjà mis une partie donc je vous emmène avec moi pour pour voir un petit peu tout ça et je vous souhaite un très joyeux Pâques T'es compét voyage H 22 22 23 24 Sous-titrage ST' 501 Musique du générique ... 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 Je continue d'utiliser le Femme Teint The Ordinary que j'ai aujourd'hui appliqué à l'éponge pour vraiment faire des tests plus complets. J'aime beaucoup l'en rendu, mais j'ai trouvé ça un petit peu plus galère à l'application. Finalement, le pinceau, c'était peut-être pas trop mal avec la base, bien entendu. J'aime bien ces produits. Je confirme que j'aime bien le reste des produits dans ma rotation. Le Sephora, c'est un sans transfert classique. Peut-être que je peux vous indiquer la teinte quand même. Oui, donc c'est celui-ci, le numéro 13. Je crois que c'est dans les teintes qui est plus vendu chez Sephora. Bon, c'est ça. Donc voilà pour le petit make-up du jour. Pour les petites nouvelles, pas d'événements particuliers. Alors, il y en a qui disent pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Oui, ça dépend. Voilà, voilà. Bon, j'ai des nouvelles, des choses comme je vous ai dit dans mon dernier vlog. Des choses, des détails que je ne souhaite pas forcément partager. Voilà, c'est toujours aussi difficile. Certains jours plus que d'autres. Mais il faut tout de même avancer. Ne serait-ce que pour les enfants. Voilà, je ne peux pas non plus m'abattre constamment. Et donc, je me crée des petits temps. Des petits temps pour moi, j'essaye. Comme là, ben voilà, je suis en train de vous parler. Mais aussi des petits temps où je me réfugie un petit peu vers des vidéos que j'ai envie de regarder. Des choses comme ça. Et mon esprit part un petit peu. Et ça me permet d'être un peu plus entière quand je suis en famille. Donc, c'est officiellement les vacances scolaires. Donc, du coup, on va encore changer de rythme. Ce n'est pas si simple. Moi, j'avoue que les mettre complètement, je parle des enfants, complètement en vacances scolaires, sans devoir, sans rien, ça ne va pas être possible. Donc, j'ai conservé des petites activités que certains professeurs avaient envoyées en complément au fur et à mesure des semaines. Et voilà, donc, ce sont des liens pour aller faire des petits exercices sur des sites internet. Donc, sous forme plus ludique, de jeux, de choses comme ça. Donc, je pense qu'on va faire un truc tous les jours, différents thèmes. Et puis, on va peut-être essayer de faire un petit peu plus de... On aura plus de temps pour faire des jeux de société, des activités, des choses comme ça. Donc, il faut là que je me creuse un peu la tête au niveau des idées. Voilà, on a fait pas mal de pâtisseries aussi. Je ne vous ai pas forcément tout tout partagé. Mais voilà, on comble le temps comme ça. Sinon, dans notre secteur, il y a certaines entreprises qui commencent à réouvrir. Donc, mon mari lui est prévenu qu'il peut être appelé du jour au lendemain pour une reprise partielle. Donc, pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles. On verra bien ce que ça donne cette semaine. Donc, voilà, pour l'instant, c'est à peu près tout. Bonjour, bonjour tout le monde dans ce... Il faut que je réfléchisse à chaque fois, c'est un truc de fou. Mardi, alors là, en plus, avec un jour férié, pour démarrer la semaine, c'était un petit peu compliqué de gérer. Bon, eh bien, écoutez, nous sommes donc mardi. Je pense que la semaine va assez vite passer, vu que, voilà, il y a eu des petits changements par rapport à ça. On n'a pas fait grand-chose non plus, hein, il ne faut pas se leurrer. Le temps s'est gâté un petit peu, donc, bon, on a fait les choses un petit peu plus. Voilà, moi, j'ai fait un peu de jardinage et tout ça. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Résultat, j'ai mal partout. J'ai fait un peu de... Donc, j'ai fait quelques plantations dont j'ai terminé les trucs que je vous avais partagés en début de semaine. Et j'ai aussi désherbé à la main, voilà. Donc, j'ai mal partout. C'est pas compliqué, j'ai mal partout. J'ai les bouts de doigts, mes ongles sont tous pétés. Ils se dédoublent comme pas permis. Et j'ai des débuts d'ampoule. Enfin, tout va bien, voilà. Mais je suis contente, j'ai désherbé. Ça m'a fait du bien. Et c'est plus propre. Donc, je n'ai pas fini, mais je ne pense pas que je vais continuer aujourd'hui. Déjà parce qu'il y a énormément de vent dehors. Donc, c'est... Il fait beau et bon et tout ça, mais c'est désagréable, quoi. Donc, on va voir. Je vais voir ça. Et puis, en faisant un petit peu l'inventaire de tous les placards et tout, j'ai quelques bricoles qu'il me manque. Donc, je pense que je vais faire une petite sortie. Et puis, je vais rajouter des trucs sur la liste pour éviter que ça se reproduise dans la semaine. Je n'ai pas refait de drive pour le moment. Il va m'en falloir, je pense, pour la fin de la semaine, voire début de semaine prochaine. Et le fonctionnement a changé, visiblement. Quand je me connecte maintenant, on passe en fil d'attente. Ça semble être comme un peu devant les magasins. C'est-à-dire que suivant l'heure où vous vous connectez, s'il y a du monde, il vous passe en fil d'attente. Il faut rester connecté et rester devant la page pour avoir sa place, son tour. C'est chelou. Du coup, j'ai juste réussi à commencer un panier, mais que je finirai plus tard. Donc, je ne sais pas à quel jour de livraison ça correspond. C'est très, 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 très bizarre. Donc, nous avons eu la confirmation de la prolongation du confinement et bien d'autres choses. Pour la suite, je suis quelque peu, alors pas surprise par la prolongation du confinement, bien sûr, mais par tous les autres éléments, donc à partir du 11 mai. Comment vous dire par rapport à tout ce que j'ai pu vous expliquer ? Bien entendu, par rapport aux EHPAD, ça me bouleverse encore beaucoup, puisque ça veut dire encore un mois sans voir ma petite mamie. Et la seule condition pour pouvoir la voir, c'est qu'elle soit en fin de vie. Alors, le problème, c'est de calculer, selon les professionnels, qu'est-ce qu'est véritablement la fin de vie. Parce que quelque part, ils y sont tous plus ou moins, mais voilà, est-ce qu'il s'agit de mois, de semaines ? Donc, c'est très, très compliqué et il faudrait vraiment, a priori, une aggravation, quelle qu'elle soit, pour qu'on puisse aller la voir. Alors, ça, c'est des conditions très, très compliquées toujours. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours pas possible. On arrive à avoir des toutes petites discussions téléphoniques, mais très, très brèves. Par exemple, quand il y a une personne dans sa chambre ou quoi, et que nous, nous appelons à ce moment-là pour avoir des nouvelles. Donc là, c'est possible un peu de parler, mais c'est très, très limité. Puis, elle parle très peu aussi. Donc, voilà, il n'y a pas de grosse évolution par rapport à ça, si ce n'est qu'on est tous toujours bloqués dans notre coin, en fait, à ne pas pouvoir se voir et c'est très, très difficile. Donc, beaucoup de stress au fil des jours, beaucoup de stress quand le téléphone sonne, beaucoup de stress, voilà, et se mettre en tête qu'il y en a encore pour un mois, au moins, par rapport à ça, moi, je dirais voir plus. Parce que je pense que les maisons de retraite et pas des compagnies, c'est pas celles qui vont rouvrir en premier. Voilà, puis vient ensuite le débat de la réouverture des écoles. Alors, c'est dit de manière progressive. Donc, on n'a aucun, aucune bribe d'éléments par rapport à ça. On va attendre. Moi, dans un premier temps, première réaction, pour moi, j'ai peur. Je ne trouve pas que ce soit les choses à rouvrir tout de suite, même dans un mois, par rapport à ce qui est dit, par rapport au virus. Il sera toujours présent. Enfin, voilà. Mais je peux comprendre que pour les parents qui travaillent, ce soit une solution de mode de garde. Donc, est-ce que ça va être calculé par rapport à ça ? Est-ce que les parents qui travaillent vont être prioritaires pour mettre leurs enfants à l'école ? Je ne sais pas du tout. Voilà, je suis un peu comme vous. Et quand je publierai ce vlog, je pense qu'on n'aura pas plus de réponses par rapport à ça. Mais je pense que ça va être un système un peu comme ça. Je ne pense pas qu'ils remettent tous les enfants à l'école d'un coup, comme ça, chacun un masque et tout ça. Parce qu'a priori, ce serait avec des masques et les mesures barrières. Donc, ouais, j'ai assez peur de ça. Je ne me sens pas prête à mettre mes enfants à l'école. Même si ce n'est pas maintenant, c'est dans un mois. À voir. Peut-être que ma réflexion va évoluer par rapport à ça. Voilà. Sinon, le reste des annonces, pas de surprises particulières. On va voir ce qui redémarre petit à petit. Et ce qui va nous concerner au fur et à mesure. Voilà. C'était le petit bilan, puisque je n'ai pas trop pris la parole en vlog ces derniers jours. Donc, petit make-up du jour. Écoutez, ma foi, j'ai ressorti mes petites boucles de oreilles que j'adore, que j'avais achetées dans ma région chez un petit créateur. Je n'ai pas beaucoup l'occasion de les mettre. Mais comme je suis toute en bleu marine aujourd'hui, moi, je trouvais que ça le faisait bien. J'ai fait un petit trait d'eyeliner avec un fard à paupières d'une palette de chez Too Faced. Petit fard. Donc, j'ai fait d'abord un trait de crayon bleu pour faire une base. Et ensuite, je l'ai fumé un petit peu avec un fard bleu marine. Petit crayon bleu clair en bas, sous la muqueuse. Et au niveau des lèvres, j'ai fait un crayon color pop un peu corail avec un gloss. Je ne sais plus, je l'avais eu, genre chez Sienne. Enfin, à Lidl, un truc comme ça. Mais il est pas mal. Je le reporte à chaque fois au beau jour. Et donc, voilà. Je vais écouter. Pour aujourd'hui, un petit peu de... Je vais tenter de me poser un peu sur ma chaise longue. On va voir si je résiste au vent ou pas, si c'est supportable. Et je vais donc sortir un petit peu, faire de tout petits achats. Pas de grosses courses, de petits compléments, on va dire. Je pense que c'est tout pour le moment. Donc, je vais vous laisser. Et puis, on se retrouve dès que possible. Bonjour tout le monde. Nous sommes mercredi. Une bien belle journée s'annonce aujourd'hui. Ensoleillée et le vent a quasi disparu. Donc, les températures sont montées. Je viens de passer un petit moment sur ma chaise longue. Donc, tenue oblige, t-shirt et short. Ça, ça fait plaisir. Petit t-shirt de l'année dernière de chez Grand Malice. Côté make-up, on a fait dans le vert aujourd'hui. Pour assortir avec le t-shirt kaki. Je vais vous en parler après parce que j'ai fait des petits mélanges. Ça ressemble un petit peu au make-up que j'avais fait la dernière fois avec la mini gold de Natasha Denona. Mais là, j'ai fait des mélanges. Donc, je vais vous montrer ça. Et puis, sinon, j'ai fait pas mal de tris. Je vais vous montrer un petit peu. C'est le bazar, mais c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas. J'ai fait pas mal de tris pour changer les armoires. Voilà, remettre les affaires d'été, des choses comme ça et enlever tout ce qui est gros pulls, machin. Donc, en particulier pour les enfants, j'ai pas terminé pour moi. Et du coup, quand je fais le tri, je garde les affaires de la grande pour la petite. Et ce qui est trop petit pour la petite, je le mets de côté, je le relave. Et en général, je le remets en vente pour ce qui est en bon état sur mon compte Vinted. Donc, c'est ce que je m'apprête à faire là. Je vais prendre des photos. J'ai fait différents cartons et tout ça. On va faire quelques photos. Et puis, je remets progressivement sur mon compte Vinted. Sachant que pour l'instant, les Mondial Relais n'ont pas repris. Ce sont soit des livraisons en Colissimo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais adapter mes ventes à ça. Donc, je vais faire des lots, mais pas trop lourds non plus pour faire un Colissimo pas trop cher, on va dire. Qu'on peut faire partir depuis notre boîte aux lettres en s'inscrivant sur le site de La Poste. Donc, je vais faire ça. Et puis, je vais peut-être mettre des petits articles, genre petits shorts, t-shirts, etc. Plutôt en lettres suivies, là, par contre. Et donc, j'adapte les tarifs par rapport à ça. Donc, si ça vous tente, j'ai un compte Vinted qui s'appelle Lily Muse 85. Pour ne pas faire dans l'original, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. J'ai laissé déjà des articles que j'avais mis avant le confinement en vente. Il y a du make-up en majeure partie, des vêtements. Et donc, j'ai adapté certains produits qui peuvent être envoyés en lettres suivies. Donc, on a quand même un numéro pour poursuivre les choses un petit peu plus sécurisant qu'un envoi simple. Donc, c'est parti. Je vais commencer à sortir tout ça. Donc là, on a par ici, voilà, des vêtements pas très très grande taille, on va dire. Tiens, j'ai une fleur d'orchidée qui a fait une petite chute. Bon, elle me refait des pouces, je change de sujet radicalement. Elle me refait des petites pouces. Donc, je suis ravie. Elle part de très très loin, cette orchidée. Et j'essaye de refaire partir celle-là, mais là, on a un peu moins de chance quand même. Quoique, celle-ci, à un moment donné, elle est très mal. Bref. Donc, je vais prendre tout ça en photo. Vous voyez, il y a deux gros sacs. Donc, il y aura des lots, il y aura des choses à l'unité. Beaucoup de vêtements en taille 8 ans. Ouais, 8 ans à peu près. C'est une moyenne. Mais il y aura quand même d'autres trucs. Je crois qu'il y a quelques trucs femmes type XS, taille 34, des choses comme ça que j'avais mis de côté et que finalement, je ne garde pas. Et dans celui-ci, c'est tout ce que je garde pour les filles que j'avais mis de côté aussi. Donc, soit des affaires de la grande qui ne lui vend plus, soit des choses que j'avais enlevées simplement l'année dernière. Pour la session été et qui vont encore aller cette année. Donc, tout ça, ça va me faire des machines, un truc de folie. Mais voilà, je relève parce que dans les cartons quand même, depuis un an, un peu moins d'un an. Mais je relève tout et puis, ça repartira dans les placards. Et puis, pour le maquillage dont je vous parlais, du coup, j'ai repris les bases de Natacha Denona. Donc, en particulier, le vert mat. Il commence à être bien, bien poudreux, force que je l'utilise. En coin externe, j'ai mis celui-ci et j'ai fait un mélange avec la pâte McGrath que j'avais remis dans ma rotation. Je vous en ai parlé, je voulais absolument la retester. Et donc, du coup, j'ai réutilisé le vert. Donc, celui-ci, en coin interne, il est juste, il est d'une puissance, ce phare, mais juste magnifique. Et donc, voilà, ben ponctuellement, je vais la ressortir jusqu'à la fin du mois pour retester les autres. Alors après, ben voilà, les plus foncés, je porte un peu moins en ce moment. J'ai envie de choses un petit peu plus légères. Donc, voilà, make-up encore une fois kaki, mais avec des petites différences quand même. Donc, voilà, du coup, j'ai pris quelques photos de ce make-up. Je vous en glisserai peut-être plus parce que là, avec les lumières et tout ça, et on arrive en fin de journée, c'est un petit peu moins nickel que ce matin, on va dire. Surtout que je me suis exposée, alors pas le visage, mais je me suis exposée au soleil un petit peu, avec des protections, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu chaud, hein. Donc, du coup, ça a peut-être un petit peu quoi que pas trop. Mais alors, ce phare Pat McGrath, là, en coin interne, qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau tout seul aussi, d'ailleurs. Donc, l'association des deux palettes, elle fonctionne super bien, franchement. Ça les complémente un petit peu toutes les deux. Voilà. Bonjour tout le monde. Je vous retrouve, nous sommes vendredi. Je pense que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. Et puis, pour le clôturer, je me suis dit que j'allais me maquiller avec vous. Je suis sur le point de... J'ai fait mon teint. Je vais appliquer la palette Lime Crime. Donc, voilà. Puis, ça me permettra de faire un petit blabla de conclusion de fin de semaine, on va dire. Voilà. Je n'ai pas vlogué hier, il me semble, pour des raisons que je vais vous expliquer. Et j'étais pas très présente non plus en story. Donc, voilà. Il y a eu des petits événements, des petites choses. Donc, je vais vous en reparler un petit peu, tout en me maquillant avec la palette. Alors, voilà. Écoutez, pour commencer, j'étais absente hier après-midi. J'ai été contactée pour aller voir ma petite mamie, en fait, d'une manière extrêmement sécurisée. Ça n'a pas été facile. Donc, en fait, au niveau des consignes, je crois que je vous en avais parlé. Et suite à ce qu'a pu expliquer notre président. Donc, en fait, les familles comme ça de proches en EHPAD auraient la possibilité de mettre en place une visite de manière sécurisée pour les personnes en fin de vie. Donc, voilà. L'état de ma petite mamie a fait que la fin de vie, comme je vous le disais, est très difficile à déterminer. Il y a, de toute façon, je vous en avais parlé, un état de dégradation. Et, voilà. Le directeur a estimé qu'il était judicieux de faire une visite, donc hier. Donc, j'y suis allée. Voilà, je vais vous en passer certains détails. Mais on a été... Nous sommes la deuxième famille, je crois, à faire cette... Avoir fait cette visite. Donc, c'est très, très limité parce qu'il manque énormément de matériel, bien entendu. Et il a fallu qu'ils nous fournissent sur blouse, masque, etc., etc. Prise de température et tout ça. Donc, ça leur demande une organisation monumentale. Je suis désolée pour les changements de lumière. J'ai pas mis mes... J'ai mis qu'un petit éclairage et le soleil va et vient aujourd'hui. Bon, donc, voilà. Donc, ça s'est fait sur une durée assez courte puisque... Bah, puisqu'elle est extrêmement fatiguée et puis que les visites l'épuisent malgré tout. Mais, voilà. Ça a pu se faire dans de bonnes conditions, on va dire, en termes de sécurité et tout ça. Mais, difficile de retenir. Moi, je... Enfin, voilà. Je retiens le positif. Enfin, ça a pu se faire. C'est juste génial. Le personnel est formidable et tout ça. Mais, ça permet aussi de vraiment voir la réalité en face et de voir à quel point le temps qui s'est écoulé a détérioré les choses, quoi. Donc, sur cette partie-là, c'était extrêmement difficile. Je vous passe les détails de ce qu'il en est. On ne peut pas déterminer ce qui va se passer par la suite. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si la dégradation continue, je serai recontacté pour y retourner et ce serait peut-être la dernière fois. Donc, voilà. Tout ça, c'est très difficile à déterminer. Et voilà. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que dans la logique des choses et du déconfinement qui sera, pour les personnes, les moins fragiles dans un premier temps, il va de soi que cette population-là va rester très, très longtemps confinée. Donc, ils essayent de faire leur maximum pour mettre des choses en place. Et franchement, je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment chouette, quoi. Donc, voilà, par rapport aux événements, ça m'a pris quand même une bonne... Enfin, l'après-midi, ça m'a pompé aussi énormément d'énergie. Je dois dire que je... Comment dirais-je ? Je pense que quelque part, voilà, je lutte pour tenir, pour tenir et ça joue sur le physique, clairement. J'étais vidé hier soir, mais alors un truc de folie. Donc, dans ces moments-là, je ne préfère pas partager et voilà, avoir une nuit de recul, on va dire. Pour un peu y voir plus qu'à l'air. Donc, je vais continuer à avoir des nouvelles tous les jours, par le téléphone et tout ça. Et donc, on va attendre de voir ce qui est possible de faire par la suite. C'est vraiment toujours pareil, les choses qu'on goûte au fur et à mesure, en fonction des décisions, des événements et tout ça. Voilà. Ceci étant, je ne sais plus quoi faire. J'ai envie d'utiliser plein de couleurs. Alors, et en même temps, j'essaye de trouver des choses qui risquent de bien s'associer. Donc, je partirai bien dans des petites touches de vert. Parce que dans la palette Line Crime, on a quand même des possibilités assez sympathiques. Et je me dis qu'il va falloir que je tente un make-up pastel, quand même. Parce que c'est la grosse mode en ce moment. Et il faut que j'essaye. Vu que j'en ai, ce serait l'occasion. Là, j'intègre quoi ? Je ne sais pas trop. J'hésite entre le rose et le vert. Donc, finalement, j'ai pris un entre le vert et le doré. Il est super lumineux. Ça devrait fonctionner. Ouais, ça le fait bien. Donc, sinon, les petits programmes à venir. Et bien là, nous sommes toujours pendant la période des vacances scolaires. Je fais des espèces de petites fiches de révision à mes filles sur des points qu'elles n'ont pas acquis. Ou des choses comme ça, justement, à renforcer des bases qu'elles n'auraient pas atteintes ou quoi que ce soit. Et je me dis que c'est plutôt positif parce que c'est des choses qu'on n'aurait pas pu forcément se faire au collège ou dans les écoles primaires. Donc, du coup, voilà, on essaie de profiter que les profs n'envoient plus de cours et tout ça en ce moment pour consolider les choses les plus difficiles. Donc, ça, c'est plutôt pas mal et d'un rythme plus léger, bien entendu, qu'en temps normal. Donc, on fait ça surtout le matin. Et puis, voilà. Et puis, de temps en temps, une fois par semaine, les courses. Donc, là, ça va tomber aujourd'hui. Je vais sortir, faire mon drive. Et puis, comme d'habitude, j'ai pris le rythme en fonction de ce qui manque. Je vois si je dois retourner pour des bricoles en magasin. Donc, ça me fait rentrer dans le magasin. Mais voilà, pour vraiment des choses, c'est ultra rapide, du coup. Et le plus gros effet au niveau du drive. Donc, on va faire comme ça. Je réceptionne à nouveau quelques colis aussi que j'attendais depuis pas mal de temps. Donc, je pense que je vais attendre un peu et que je vais vous faire un unboxing lors d'une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera la suivante ou quoi. Voilà. Je pense que j'aurai d'ici là suffisamment de choses. Donc, je vous présenterai mes petites commandes, du coup. On va continuer ce make-up, quand même. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais voir après en petite touche en coin interne ce que je peux intégrer. En ce moment, je ne fais que mes rats de cils et muqueuses du bas au crayon. Bon, muqueuses, oui, logique. Parce que je n'ai pas trop envie de charger avec des fards foncés ou quoi. Voilà, j'ai envie de plus de légèreté. Puis en plus, comme je suis dans des teintes claires aujourd'hui, je vais utiliser un petit crayon de chez Mesoda. Voilà, je vous en ai assez parlé comme ça. Ils sont juste top. Je fais également beaucoup mes liners et muqueuses de la même couleur, avec des teintes marron en ce moment. Des petits liners crayons un peu fumés, on va dire. Fumés ou pas, d'ailleurs. Ça dépend l'effet que je veux. Et du coup, j'utilise les tattoos liners de chez Maybelline. Ils sont vraiment excellents et très, très pigmentés. En particulier, ce marron. C'est le marron le plus foncé de la collection. Et du coup, ça fonctionne bien avec des make-up un petit peu plus légers. Je vais revenir prendre le fard Laurel, cette espèce de vert doré que j'ai mis en coin interne. Et je vais l'intensifier au niveau du coin interne. Il est vraiment trop joli ce fard, cette palette de toute façon. J'essaierai dans le prochain globe, je pense, de vraiment essayer de réunir les teintes pastels que je vais être obligée de prendre plusieurs palettes, je pense, et de faire un make-up pastel pour voir, parce que je suis curieuse. J'étais un petit peu intriguée par les dernières palettes de chez Mouda Beauty. Mais voilà, j'avais peur que ça fasse un petit peu fat sur moi, comme j'ai la peau claire et tout ça. Je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner du pastel sur moi. Donc je pense qu'en réunissant plusieurs palettes, même ce que j'ai dans ma rotation, il y a moyen. Donc j'essaierai. Voilà, puis pourquoi pas l'intégrer dans un vlog. N'hésitez pas à me dire si ça vous tenterait, que je tente, le pastel. Je parle en particulier, je voulais montrer celui-là, ce vert-là. C'est typiquement ce qui se fait en ce moment. Donc on essaiera ça. Pour le mascara, j'utilise toujours le Paradise Ecstatic en marron. Ça va parfaitement bien avec ce genre de make-up. Pour l'highlight, ce sera toujours, je ne vous arrête pas de vous rabâcher avec ça, la palette Révolution. Et j'utilise beaucoup le doré. Donc c'est celui-ci finalement que je n'ai pas pu utiliser. J'aurais pu tester en fard à paupières, là, comme je l'avais dit, mais je ne l'ai toujours pas fait. Par contre, le doré, il est canon. Et il n'est pas trop trop jaune. Finalement, ça va nickel. Avant de placer l'highlight, je l'utilise quand même toujours, je vous en ai peut-être moins parlé dernièrement, mais tous les jours, je l'utilise, cette palette Too Faced, pour remettre un petit peu de poudre sous mon dessous d'œil, préparer la base de l'highlight, ça fonctionne toujours aussi bien. Donc je fais tous les jours la même chose. Donc je reprends mon pinceau Nabla, et je viens replacer l'highlighter doré de Révolution. Donc voilà, il va nous rester le rouge à lèvres. Ma petite astuce du moment, quand je sais que je sors et que je vais porter un masque, je mets du mat. Parce que j'ai eu la bonne idée de sortir, toujours plus ou moins pour les courses, avec du gloss ou des choses comme ça, et en portant le masque. Alors même si j'ai eu l'occasion de tester différents masques, ceux qui ne touchent pas la bouche, ça va encore, mais comme on a quand même très très chaud dessous, ce n'est pas une bonne idée. Et ceux qui touchent la bouche, je ne vous raconte pas le carnage à la fin. Donc aujourd'hui, je vais mettre du mat. Alors je vais partir sur un comme celui-ci. J'ai un peu peur, parce que dans mes souvenirs, il a un tout petit peu de transfert. Il est bien bien mat. Donc ce sont les Super Stay Matte Ink. Et là, c'est la teinte 70 Amazonian. C'est une des plus connues, il me semble. Ça le fera bien, je pense, au niveau des couleurs. Mais bon, d'ici à ce que je parte, il aura bien séché, on verra. Et je vais faire un contour des lèvres avec un crayon Tarteis de chez Tarte. Bon, et bien voilà ce que ça donne. Bon, mais ma foi pour aujourd'hui, ça sera largement suffisant. Il faut bien que je vérifie que le rouge à lèvres, je sais qu'ils sont un petit peu plus longs à sécher, ceux-là. Voilà, donc voilà. Mais j'espère, parce que là, si je m'en mets partout, on est mal. Bon, et bien écoutez, voilà pour le petit programme du jour. Le petit make-up est fait. Donc là, je vais attendre que ce soit l'heure d'aller chercher mon drive. Donc du coup, je vais voir ce que je fais, si je vais devoir un petit peu avec les enfants ou pas. Je vais également faire des tests dans le week-end, là, je pense. Comme le week-end, on se met un petit peu moins de choses à faire. En termes de tournage, de vidéos, je vais essayer de me faire un retour écran et disposer les réglages de mon téléphone d'une autre manière. Donc voilà, à voir. Je ferai quelques petits tests dans mon coin, puis je vous dirai si au niveau du rendu, il y a des choses un petit peu meilleures, parce que le fait de tourner en mode selfie, on va dire, empêche d'accéder aux réglages du téléphone, de lumière et tout ça. Donc je me suis dit qu'il fallait que je tente quelque chose, là qu'on a du temps et qu'on peut faire des expériences, ce type d'expérience. Je me suis dit que j'allais essayer ça. Donc je vous tiendrai au courant, puis ceux à qui ça pourrait servir aussi, tous ceux qui filment avec leur téléphone ou quoi. D'ailleurs, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les donner. Donc voilà, je vais vous prendre pour terminer ce petit moment hors mode make-up tuto. Voilà, je ne sais pas si la lumière est meilleure, mais en tout cas, je peux un petit peu plus. Je pense vous montrer le résultat pour ce petit make-up du jour, ultra simple, clairement. En termes de coiffure, en ce moment, je suis dans le couette haute. Alors des fois, je commence à faire des chignons ou quoi. Et puis voilà, donc un peu freestyle, on va dire, c'est un effet coiffé-décoiffé. Mais j'ai du mal à les garder lâchés, là, depuis qu'ils ont pris une certaine longueur. Donc comme ils ne sont toujours pas coupés, je tente des coiffures différentes. Bon, je vais vous laisser pour le moment. De toute façon, je vais conclure d'ici la fin de la journée ce vlog. Je vais aller faire mes courses, mes trucs, et puis tout ça, voir d'ici ce soir si je vous parle d'autre chose ou pas. Et puis, ce sera certainement, on s'approchera de la fin de ce vlog et de la fin de semaine. Bon, eh bien, je vous retrouve finalement ce samedi pour cette fois-ci conclure ce vlog. Je... Tant qu'à faire, hein, on va faire 5 minutes de plus. Voilà. Donc, là, j'ai fait mon teint. Je me suis occupée de mes cheveux. Je leur ai fait pas mal de soins et tout ça. Toujours mes correcteurs de blond. Enfin, voilà, des masques nourrissants et tout ça. Et donc, là, je vais... J'ai fait mon teint. J'ai fait mon teint avec le front-teint de chez Sephora dont je vous ai parlé, dont je n'ai pas fait de vidéo dessus. Voilà, je continue de le tester comme il est quand même très, très couvrant et qu'on arrive à une période où j'en mets un petit peu moins. J'en ai vraiment appliqué très, très peu aujourd'hui et à l'éponge. Et le résultat, et ma foi, fort sympa. Ça fait pas trop plâtre, je trouve. C'est le... Voilà, c'est celui-ci que j'avais acheté pendant les soldes. Donc, voilà. Je trouve que vraiment, en n'en mettant pas beaucoup, ça passe. Mais sinon, il est extrêmement couvrant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Tant que je vous tiens encore, je vais retester la palette Nars aujourd'hui. J'ai déjà la retesté plusieurs fois. J'ai testé les petits... Les petits fards clairs, irisés et tout pour des make-up très, très simples. Ça fonctionne très, très bien. Je sais pas si aujourd'hui, je repars pas dans le brick et tout ça. Étant donné qu'aujourd'hui, on a fait rouge et noir. Je vais enlever mon gilet d'ailleurs parce qu'il recommence à faire assez chaud. Donc, du coup, ben voilà. Je vais me maquiller hors caméra. Et puis, ben, je vais conclure le vlog avec le make-up pour voir ce que j'aurais fait aujourd'hui. Hein ? On fait comme ça ? Bon, et bien voilà pour le make-up et tant qu'à faire la coiffure. Alors, écoutez. Ce que j'ai décidé de faire du coup aujourd'hui, pour ceux qui ont vu ma vidéo où je crash-test la fameuse palette et que ça s'est travaillé avec quelques difficultés quand même, c'est que je n'ai utilisé aujourd'hui que des teintes mat et en particulier le brick et le bleu. Donc, je n'ai pas une super lumière là pour que vous voyez au réel. J'essaierai quand même de vous montrer devant une lumière un petit peu moins parce que là, le retour du soleil fait presque trop de lumière. Donc, ce qui se passe, c'est que clairement, ce fameux bleu canard mat est très bien posé mais il faut en appliquer déjà une certaine quantité. Vous voyez ce que je veux dire pour avoir l'intensité. Il est très, très joli. Donc, je l'ai utilisé sur ma paupière mobile complètement, mais voilà, il a fallu que je repasse plusieurs fois. En ras de cil, il est très joli aussi, je trouve. Mais pareil, voilà, il faut passer plusieurs fois pour avoir cette jolie couleur. Et bon, le brick, ça ne se passe pas trop, trop mal. Ce n'est pas d'une grande évidence à estomper. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Mais donc, voilà. Par contre, le peu que j'ai essayé de travailler le bleu canard, comme je vous l'avais dit la dernière fois, au niveau de l'estompage et tout, ça ne va pas. Ça fait des tâches et tout ça. Donc, c'est un fard qu'il faut poser. Voilà, je pense, comme j'ai fait pour avoir son intensité. Sinon, dès que vous l'estompez, ça fait une couleur terne qui n'est pas jolie, quoi. Et pas régulière en plus. Bon, bref, voilà. Je vais quand même continuer de l'utiliser. De cette manière-là, ça me plaît plutôt bien. Je porte le Marc Jacob sur les lèvres parce que je n'arrête pas de vous dire que je vais vous le montrer. Je vais vous le remontrer, d'ailleurs, le bâton. Voilà, avec les yeux chargés, je trouve que ça passe bien. Ça adoucit un petit peu. Bon, voilà pour ce make-up. Je vous remontre les produits vite fait. Voilà, pour la palette Nars, je vous parlais donc de ces deux fards. Je n'ai utilisé que ces deux fards aujourd'hui. Donc, c'est vrai que celui-ci est vraiment magnifique. J'adore ce genre de couleur. Mais voilà, il faut vraiment le mettre sur des parties où on ne va pas l'estomper. C'est le seul moyen d'avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit là. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de cette palette parce que j'ai quand même testé les petits fards clairs irisés et tout. Ça se passe plutôt bien. Ils sont plutôt bien. Celui-là est hyper intense. C'est vraiment une très belle réussite, celui-là. Et en coin interne, il est magnifique. J'avais testé le petit marron. Alors, les autres qui semblent mat ont tous une petite pointe d'irisé. Voilà, donc, ils sont tous pas mal. Franchement, les roses, j'avais fait un make-up simple comme ça avec juste un trait de liner. C'est très lumineux. C'est très joli. Et ce fameux bleu doré que je vous ai dit qui est très, très sec. Donc, on arrive à avoir quelque chose au doigt mais ça s'arrête là. C'est pas non plus d'une intensité de dingue. Je ne l'ai pas essayé tout seul. Pourquoi pas à un moment donné voir sur toute la paupière ce qu'il pourrait donner tout seul. Voilà, je continue de tester. J'ai choisi d'acheter cette palette donc autant que j'aille au bout des choses. Et donc, le rouge à lèvres Marc Jacobs c'était celui-ci dont je vous avais parlé avec le packaging Léopard comme ça. Et après, au niveau de la teinte donc c'est la teinte Sugar Sugar. Voilà, un joli rose très très pâle, métallique. Donc voilà, ça passe très très bien avec des maquillages plus chargés. Voilà, je me suis assise du coup et je me rends compte qu'au niveau de la lumière, c'est quand même mieux. Donc vous voyez, au niveau du bleu, il ne faut pas... Déjà, c'est une couleur. Le moindre truc qui déborde ou quoi, c'est un peu compliqué. Après, une fois qu'il est posé, je le trouve très très joli. Il est... Seulement là, j'y ai passé quand même un bon bout de temps. Voilà. Écoutez, bon ben voilà, on en termine avec ce vlog. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Bravo, franchement. Je ne sais pas, mais je crois qu'on va encore dépasser les 40 minutes sur ce petit vlog-là. Et bien écoutez, j'étais encore ravie de vous partager des petits bouts de la semaine. Comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément tous les jours. Et puis donc, je continue ainsi quand j'ai des petites choses à vous partager, à vous prendre et donc de mettre les vlogs en ligne le dimanche. Donc je vais vous faire plein de gros bisous, plein de courage pour la suite parce qu'au jour où je termine ce vlog, on n'en a pas fini avec le confinement. Il nous reste encore pas mal de temps, mais on va y arriver. Voilà. Et puis le printemps est installé quand même, donc ça, ça c'est chouette. J'avoue qu'il n'y aurait pas fallu que ça tombe en plein milieu de l'hiver quand même. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y aura certainement une vidéo face cam, make-up ou ce genre de choses ou un unboxing, je ne sais pas trop après ce vlog. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501